On va étudier à la quatrième ligne au début du daft. Tinar, mot Tinar. L'agmaral parlait en fait de l'alakha que l'ustensile, le récipient, il associe tout ce qu'il contient pour, même si le tamé il touche un coin, tout devient tamé. Et l'agmaral venait qui apprenait ça dans Passouk. Et donc c'était un alakha de l'oraita. Et l'agmaral avait posé la question elle avait prouvé que c'était une alakha que de Rabbanan. Et l'agmaral avait répondu que non, l'endroit où on a vu que c'était que de l'ukhemi de Rabbanan c'était parce que c'était un cas spécial où l'oraita, le récipient ne ne pouvait pas associer tout son contenu parce que en fait c'était un endroit où il n'y avait pas besoin de récipients. Juste ils étaient par hasard on ressemblait tous dans un récipient pareil. Dans un cas où le récipient il n'est pas obligatoire il n'est pas nécessaire pardon alors là dans ce cas-là il n'associe pas son contenu. Et donc là c'était que midi de Rabbanan. Et donc et donc on reste avec l'alakha de Rabhalil que c'est une alakha midi au reta seulement dans un cas où le récipient n'est pas nécessaire. Là-bas c'est que midi de Rabbanan. Et l'alakha avait dit dans le cas elle avait donné un exemple où le récipient n'est pas nécessaire dans le cas de la farine et des kétorets et donc l'alakha avait dit tinar solet ou ktoret je comprends le cas de solet ou ktoret c'est qu'on a trouvé un cas où le récipient n'est pas nécessaire. Levona maïka lemema dans le cas de la levona dans quel cas tu trouves que le récipient que le récipient ne sera pas nécessaire ou bien dans quel cas tu vas trouver que midi au reta le récipient ne va pas associer son contenu. Et donc dans ce cas-là on aurait eu besoin d'une gzara de khachamim bien que généralement c'est une alakha midi au reta il a en fait rassemblé pas dans un véritable récipient mais sur une pot de qui s'appelait karthavla c'était comme en fait un plateau qui n'avait pas de il contenait pas c'était un plateau et donc dans ce cas-là la question se pose est-ce que le plateau en fait il associe tout ça pour être comme un seul et même contenu et donc même si le tamé il va toucher dans un coin ça va rendre tamé le reste alors là midi au reta de au reta yesh lotoch messaref en lotoch en om messaref midi au reta c'est que s'il y a mamash un récipient que là ça associe tout le contenu mais s'il n'y a pas de récipient si c'est pas quelque chose de creux alors là ça ne va pas associer tout son contenu et donc midi au reta ça ne serait pas devenu tamé bien qu'il n'y a pas de creux et bien que ce n'est pas quelque chose qui récette c'est juste il laissait un plateau quand même ça associe le contenu donc c'est pour ça que midi au reta bien que généralement la halacha de mesaref c'est comme ce qu'il a dit c'est une halacha qu'on a apprenu du pasouk et c'est une halacha midi au reta donc comme ça la gmar elle a répondu la vie de la halacha qui apprend ça des psoukhim que généralement le fait que le récipient associe son contenu c'est une halacha de au reta l'endroit où c'est des ra bananes c'est parce qu'il y a eu des raisons spéciales que le récipient ou c'était un plateau ou bien le récipient n'était pas nécessaire et donc c'est pour ça que midi au reta ça n'associe pas le contenu la gmar elle dit au pluvier de la halacha qui a dit que c'était une halacha de au reta le fait que le récipient associe son contenu c'est il n'est pas d'accord en fait il a eu mahluket avec rabriya baraba dama 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 rabriya baraba mais doutons c'est le rabbi akiva la mishnah dans laquelle notre mishnah dans laquelle on a vu que le récipient associe son contenu c'est fait partie du témoignage de rabbi akiva et quand on dit que rabbi akiva il a témoigné sur ça que c'était une halacha que le récipient associe c'est-à-dire que quand on remet un témoignage dans Tana c'est-à-dire que c'était une halacha midi rabbanan c'est pas une halacha midi raida et donc lui il dit après rabriya baraba toute cette halacha que le récipient il associe son contenu c'est une halacha qui est que midi rabanan et donc d'après ça en fait la question il n'y a pas de question toute cette halacha elle est que midi rabanan alors que d'après l'alacha il n'y a pas dans les deux récipients seulement il y a des cas où midi raida il n'y aurait pas eu besoin de il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas eu de Touma le récipient n'aurait pas associé son contenu mais ils sont venus ils ont donné quand même une Touma et on reprend on continue avec la halacha d'après dans la Mishnah on avait vu que dans la Touma alors là jusqu'au c'est que jusqu'au troisième degré qui prend la Touma et alors que dans les Kodesh même le quatrième degré il devient Tamé mais il n'est que pas soule le quatrième degré il ne rendra pas Tamé un cinquième degré donc c'est pour ça qu'il appelait Pasoul il n'est pas soule lui-même il sera Tamé mais pas pour rendre Tamé encore un autre degré donc la Touma c'est jusqu'au troisième degré le Kodesh c'est jusqu'au quatrième degré d'où je sais que le quatrième degré de Touma dans le Kodesh lui-même il sera Pasoul et quand on dit Pasoul ça veut dire qu'il est Tamé mais il ne peut pas rendre Tamé le degré d'après quand on dit Tamé ça veut dire qu'il est Tamé il peut même rendre Tamé un degré après donc le quatrième degré de Touma il sera Pasoul le quatrième degré c'est un calva c'est un calva c'est un calva si déjà le c'est celui qui a fait celui qui a qui a le Tamé qui s'est trempé au mikveh et il attend il a il a il a attendu le soir etc mais il doit ramener encore son korban il n'a pas encore ramené son korban donc il a encore en fait il ne s'est pas délivré entièrement de sa Touma et donc celui-là il a le droit déjà de manger la Touma et il met quand même il n'a pas le droit de manger le Kodesh Moutar Betouma ou Pasoulba Kodesh c'est-à-dire que celui-là pour manger du Kodesh c'est-à-dire que pour manger le Kodesh il faut avoir un degré de plus de pureté Chilichi c'est Pasoulba Betouma et donc celui qui est en troisième degré de Touma que lui il n'a pas le droit de manger la Touma et Nodin il a servi la Kodesh n'est-ce pas que pour le Kodesh il sera encore pire qu'il pourra non seulement qu'il ne pourra pas le troisième degré il ne pourra pas manger du Kodesh mais non seulement il ne pourra pas manger le Kodesh il devra il rendra aussi le quatrième degré Tameh parce que lui le Kodesh il est encore plus ramo que la Touma comme ce qu'on voit dans le Khusaf Kippourine et le fait que le Tameh le troisième degré de Touma lui-même il ne peut pas manger de Kodesh ça on apprend ça directement du Kodesh et le fait qu'il fait le Shliji le troisième degré il rend le quatrième degré aussi Tameh non seulement il est Tameh mais non seulement il est Pasou mais il est aussi Tameh il rend aussi le quatrième degré Tameh ça ça en apprend du Calvach Omer le troisième degré de Kodesh il est Tameh Minatorah Minayin il dit parce que il dit explicitement la viande de Kodesh qui va toucher la viande du Korban qui va toucher Tameh il ne pourra pas être mangé n'est-ce pas qu'on parle d'un cas où cette viande a touché le deuxième degré de Tumah comme ce qu'on prouve d'Etsukim que le deuxième degré de Tumah est appelé le Tameh et en tous les cas donc si on parle que la viande a touché aussi le deuxième degré de Tumah avec Amar Rahmana le Yahel et la Torah nous dit que cette viande qui a touché le deuxième degré de Tumah elle-même elle est troisième degré elle ne pourra pas être mangée c'est-à-dire que le troisième degré de Tumah dans les Korbanotes c'est écrit explicitement on apprend ça du Passouk directement maintenant je sais que le troisième degré il rente à même aussi un degré après le quatrième je vis du Kalwa Khomer du Kalwa Khomer qu'on vient de voir si le Kalwa Khomer qu'on vient de voir qui peut manger la Tumah il ne peut pas manger le Kodesh alors là le troisième degré qui est interdit déjà dans la Tumah alors là il va faire dans le Kodesh il va rendre aussi le quatrième degré le degré d'après il va le rendre aussi tamé où le Tumah l'alakhat a pris dans la Mishnah on avait vu dans la Mishnah qu'il y a une différence entre le Tumah et le Kodesh que au sujet de Tumah si une main devient tamé alors là la deuxième main ne sera pas forcément tamé il n'y a pas besoin de la de la tremper de la rendre de la rendre pure alors que dans le Kodesh si une main devient tamé la deuxième main aussi va devenir tamé la Gémorale va expliquer dans quel cas ça va devenir tamé quand est-ce qu'on a dit que la main elle rend tamé la deuxième main c'est que quand la main elle a touché la main tamé elle a touché la main Tahor quand la main Tahor touchait encore la viande de Kodesh aval shalom et hibourine mais si la main tamé elle a touché la main Tahor et ensuite il a il a enlevé la main tamé de la main Tahor et c'est que après que la main Tahor elle elle a touché la viande de Kodesh dans ce cas là l'eau elle devient pas la viande ne devient pas tamé c'est-à-dire tout l'interdit qu'on a dit c'est que quand il y a il y a une chaîne en fait il y a une chaîne entre la main tamé et la viande que la main tamé elle touche la main Tahor qui touche la viande là dans ce cas là Khamim ils ont interdit et ils ont dit on craint qu'il va toucher avec sa main tamé directement la viande mais dans un cas où il a enlevé de la main tamé de la main Tahor et c'est que après qu'il a la main Tahor elle touche la viande dans ce cas là il n'y a pas de Khamim ils n'ont pas dit qu'on craint qu'il va toucher avec la main tamé il va toucher directement la viande ils n'ont pas interdit et il va abaye abaye est l'object sur cette halacha il yad n'égouva il yad n'égouva il yad n'égouva metame la kodesh elle va aller la troma une main sèche elle va elle va tamé la deuxième main une main sèche qui est qui est qui est elle rentame la deuxième main que cette deuxième main elle va rentamer la kodesh la viande kodesh si elle la touche elle va l'ordre de troma mais par sujet de la troma d'ivri et répit donc les choras c'est la même que notre mishnah jusqu'ici on précise qu'on parle d'une main sèche la kodesh elle va s'étonner et elle va essayer de prouver de là quelque chose rabi yossi barabida homer l'ipsol rabi yossi barabida il dit non il correcte il dit que c'est vrai que dans le kodesh ça va rendre tamé la la viande mais ça va pas la rendre tamé ça va la rendre saoul c'est à dire que si cette viande après elle va toucher encore quelque chose une autre viande de kodesh elle ne pourra pas la rendre tamé ça la rend tamé en quatrième degré de troma que là elle est juste sous la mais elle ne rend pas tamé encore un degré après à l'aigmar il dit pourquoi on a précisé qu'on parlait d'une main sèche donc il y a le marroquat entre rébi et rabi yossi barabida quel degré de troma devient cette viande est-ce que devient le dernier degré possible ça c'est rabi yossi barabida et donc ça va du même pas saoul et parce que ça va pas rendre tamé encore un degré et d'après rébi non ça revient quand même troisième degré de troma et les mains c'est le deuxième degré de troma la viande c'est le troisième degré de troma et dans le kodesh on peut avoir encore un degré après en tous les cas on va s'attarder pourquoi on parle d'une main sèche si on parle que les mains que l'interdit d'une main quand on a vu dans la bichlame que une main tamé elle rend forcément elle rend tamé la deuxième main c'est même dans un cas où il n'y a pas de chêne c'est-à-dire que jusqu'à la viande c'est-à-dire qu'il a déjà enlevé la main tamé de la main tahor et si la main tahor après elle va toucher la viande ça va rendre tamé alors là c'est pour ça qu'il y a un tribouche dans le fait que la main elle est sèche parce que quand la main elle est humide quand la main elle est mouillée alors là le liquide de la main les mashkines l'eau qu'il y a sur la main elle devient au premier degré de troma bien que les mains la première main tamé elle est au deuxième degré de troma mais si elle touche des mashkines si elle touche des liquides alors les liquides ressortent au premier degré de troma donc le liquide ça revient ça revient au premier degré de troma la main elle devient deuxième degré de troma et la main elle devient deuxième degré de troma et donc la viande que va toucher la main sera troisième degré de troma et donc là ça c'est si elle est mouillée maintenant la mashkine elle nous dit même si elle est sèche même si la main elle est sèche quand même elle va pouvoir rendre tamé la viande bien que la main elle est sèche et donc ça n'a pas rechopé au premier degré de troma quand même la deuxième main elle pourra la première main elle pourra rendre tamé la deuxième main qui pourra rendre tamé la viande et là il y a mais si tu dis qu'on parle d'une chaîne c'est que si il y a une chaîne entre la main tamé et la viande que là ça devient tamé la viande la devient tamé mais si la chaîne elle s'est coupée c'est à dire qu'il a enlevé sa main tamé de la main tahor quand la main tahor elle touche la viande et dans ce cas là ça ne sera pas tamé alors ça veut dire que tout la gzera de khachamim c'est qu'il craint que s'il y a une chaîne entre la main tamé et la viande on craint qu'il va toucher directement avec sa main tamé il va toucher la viande directement ça c'est la gzera de khachamim et donc qu'est-ce que ça nous change c'est quoi le khidouche si la main elle est sèche ou pas qu'est-ce qu'on s'en fiche est-ce que la main elle est sèche ou pas alors de toute façon tout ce qu'on craint c'est qu'il va toucher directement la viande c'est pour ça qu'on a interdit donc qu'est-ce que ça nous change est-ce qu'elle est sèche ou pas de toute façon ça ne nous change rien est-ce que ça ressaut au premier degré ou ça ne ressaut pas au premier degré parce que de toute façon toute la gzera elle est du fait qu'on craint qu'il va toucher directement et donc c'est ça la gzera il n'y a pas de ça ne nous change rien est-ce que la main elle est sèche ou pas et donc si on voit qu'on fait oui un chidou du fait que la main elle est sèche ça veut dire qu'on parle même s'il n'y a plus de chêne et donc comme ce qu'on a dit le chidou chile est que bien que ça ne ressorte pas au premier degré de Touma grâce au guéguide du fait que la main elle est sèche quand même ça rend tamé la viande et donc de là on prouve que c'est ça la lacha et que la lacha de la Mishnah qui rend tamé, que la main tamé elle rend tamé la main taor c'est même dans un cas où il n'y a pas de chêne et ça ne touche pas directement ça ne touche pas avec une chêne la viande lacha qui se dit aussi lacha qui se dit c'est que la main droite qui rentre tamé la main gauche ou l'inverse mais de la même personne mais la main de Reuven elle ne peut pas rendre tamé la main de Shimon que ce soit sa main ou la main de son ami la main de son ami aussi elle va devenir salmée à cause de cette etc c'est que de cette main là donc qui va devenir c'est que cette main la main tamé qui va rendre tamé la main de son ami ou de sa deuxième main mais la deuxième main qui est devenue tamé à cause de la première main celle-là elle ne va pas rendre tamé autre chose elle ne va pas rendre tamé une autre main donc ça va rendre pas soul nixol ça ne va pas rendre tamé du fait que ça va rendre tamé aussi encore un degré d'après donc ça c'est la précision de la vie urkana et d'abord il dit que c'est aussi la main de son ami c'est pas que la main de la deuxième main de la propre personne et aussi il précise que mes maîtres ça va rendre que pas soul mais pas tamé et la main elle dit Mimay d'où il apprend ça mais dès que t'as n'essayé pas il y a écrit dans la séfa de la Mishnah Shayyad metamakhaverta la cause de la Shavala du Trouma la Mishnah au début la Mishnah elle dit notre Mishnah dans le début du Perek au début elle dit que dans la Trouma elle dit déjà une fois que dans la Trouma une main ne rend pas tamé l'autre main donc il n'y aura pas besoin de faire n'essayé la Tédaïm alors que dans le Kodesh ça rend tamé et après la Mishnah elle se répète elle dit Shayyad metamakhaverta le Kodesh parce que la main elle rend tamé l'autre main pour le Kodesh mais avant la Trouma elle m'a dit à toute la Mali pourquoi on a besoin de se répéter et d'attendre les Rechats il s'est écrit dans la Rechats que dans la Trouma il n'y a pas besoin de faire n'essayé la Tédaïm alors que dans le Kodesh il y a eu besoin et donc ça veut dire ce que peut être la Démant tamé et la Lab n'est-ce pas Shmah Minak ça vient nous apprendre la répétition vient nous apprendre la Tédaïa Traveuro que non seulement la main les deux mains la main droite de la propre personne elle va rendre tamé la main gauche ou bien l'inverse mais aussi la répétition nous apprend que même aussi la main de son ami ça va la rendre tamé et pas et pas donc comme Rechakish et pas comme Rabiot pardon comme Rabi Yochanan et pas comme Rechakish et l'Agemar a dit Amar Rabi Ami et l'Agemar a dit même Rechakish en tant que compte il était d'accord avec Rabi Yochanan que Bémet on apprend ici que c'est même la main de son ami et pas forcément que la main de la propre personne comme ce qu'il a dit Rabi Yona au nom de Rabi Ami au nom de Rechakish que ce soit sa propre main sa deuxième main ou bien la main de son ami c'est que cette main qui va devenir sous la etmea mais pas elle va pas devenir une autre troisième main et donc on voit que Rechakish en fin de compte il était d'accord avec Rabi Yochanan et il pensait que c'est même aussi la main de son ami qui va prendre à Touma mais juste pas encore pas encore en degré juste cette main et pas encore en degré après Agmar a dit excusez-moi excusez-moi Bota'aïa dit le seul avalot le tamé pour Agmar a dit le seul avalot le tamé c'est la deuxième alakhala cette deuxième précision qu'il a dit Rabi Yochanan que ça va juste dire on ne rentre pas tout mais pas rentrer c'est-à-dire que ça ne pourra pas avoir encore un degré de Touma ça ça dépend du ma choc quand l'Aposte Agmar va essayer de chercher de Séoul cet anaïm là et elle propose un méchant suivant ce qu'il a posséder le tamé yadaïm liyot ch'niyot veyad metame khavertah donc tout tout ce qui est dans la Touma rend pas saoul c'est-à-dire le deuxième degré dans la Touma il rend pas saoul le troisième degré pas tamé mais pas saoul parce que dans la Touma ça s'arrête au troisième degré donc tout ce qui est deuxième degré dans la Touma qui rend pas saoul le troisième degré alors là metame yadaïm veyot ch'niyot ici touche une main c'est-à-dire les mains par exemple qui sont deuxième degré ils pourront rendre d'autres mains ils pourront rendre d'autres mains ch'niyot qui soit deuxième degré aussi de Touma veyad mech'tame khavertah parce qu'une main elle rend tamé même une main de la propre personne elle rend tamé l'autre main de cette personne l'autre main le chachamim m'embrit et le chachamim ils disent yadaïm ch'niyotem les mains ils sont déjà deuxième degré de Touma ven ch'ni on sait ch'ni et le deuxième degré ne peut pas faire un deuxième degré il ne peut pas faire un deuxième degré et donc la d'man elle comprend au début les paroles le chachamim il dit n'est-ce pas que quand on dit quand un chachamim ils disent que le deuxième degré je ne peux pas faire un deuxième degré ça veut dire qu'en fait ils disent que ça ne fait pas un deuxième degré mais ça fait un troisième degré ça fait un troisième degré donc ça veut dire que les mains et donc d'après ça en fait on trouve une mahlokette entre ces tanaïbes que d'après Tanakama la main elle devient un deuxième degré la main qui a touché la main la main qui a touché la main elle devient un deuxième degré et elle pourra faire encore un degré après alors que d'après le chachamim elle va devenir troisième degré elle ne pourra plus faire un degré d'après donc on a trouvé la mahlokette d'aim ici peut-être que le chachamim ils ne sont pas d'accord ils disent par là quand ils disent que le deuxième degré ne peut pas faire un deuxième degré ils vont dire par là que ça ne fait aucun degré ça ne devient pas tamé ni ça ne devient ni deuxième degré ni troisième degré ils pensent le chachamim ils ne sont pas d'accord ils pensent que les mains ne rentrent pas tamé et d'autres mains et donc tu ne trouves pas ici cette mahlokette là entre le chachamim que les mains pourront rendre tamé et d'autres mains pour faire encore un degré de tout et là il y a un chachamim d'où je trouve les chachamim qui sont comme les chachamim de la ce qu'on vient de voir dans ce qu'on a vu plus haut dans la fin dans la fin elle-même elle-même elle va devenir là elle-même elle ne va pas faire encore des mains elle ne pourra pas rendre encore un autre degré de tout donc on voit explicitement la roquette entre sanakama notre révi que lui il pense que ça peut rendre même tamé ça rend tamé les mains rend tamé d'autres mains donc ça pourra faire encore un degré après mais la fin de la c'est que une seule fois que les mains peuvent rendre tamé des mains elles ne pourront pas faire encore un degré de mains qui vont toucher ces mains là et ne vont pas trouver un degré de tout avant d'anir on peut manger des aliments secs avec des mains taméotes parce que dans la tourma il y a besoin que les aliments soient mouillés pour qu'ils soient aptes à recevoir la tourma mais dans le Kodesh même si les aliments n'ont pas été mouillés quand même ils sont aptes à recevoir la tourma et donc si les mains sont tamé on ne pourra pas manger des aliments de Kodesh avec ses mains est-ce que ça a une mash mahou ça change quelque chose le fait que c'est sec dans le Kodesh au sujet du Kodesh la valeur de la spécialité du Kodesh c'est ça qui rend apte l'aliment à recevoir la tourma et donc même si il n'a pas été mouillé il est apte à recevoir la tourma et donc puisque ça nous change que l'aliment est sec et donc c'est quoi le Foudou quand il nous dit que dans le Kodesh même si c'est sec ça prend la tourma c'est évident on parle on parle de prendre une alakha spéciale que son ami donc il a les mains donc il ne touche pas le Kodesh son ami il lui a rentré dans sa bouche ou bien lui-même il s'est rentré dans sa bouche mais pas avec les mains juste il a rentré dans sa bouche avec des ustensiles c'était des ustensiles simples qui n'étaient pas aptes à recevoir la tourma et c'était comme des piques des épingles de de tisseurs etc et donc lui il a avec ça il a fait rentrer dans sa bouche la viande de tourma donc la viande n'est pas devenue tamég à cause de ce fait que les mains n'ont pas touché la viande et donc là dans sa bouche maintenant il a la viande du Kodesh bien que ses mains sont qu'node vous voulez manger un radis ou un oignon de Kodesh en même temps que la viande de Kodesh en même temps que la viande de Kodesh vient de tourma et sur ça au sujet de Kodesh de ne pas manger des aliments de Kodesh en même temps que des aliments de Kodesh parce qu'en fait les aliments de Kodesh la personne elle peut les toucher et donc on craint qu'il va essayer de toucher dans sa bouche l'oignon de Kodesh et il va en arriver aussi à toucher la viande de Kodesh donc à Khamim ils ont craint ça ils ont interdit ça les tourma alors qu'au sujet de la tourma Khamim ils n'ont pas fait de kzera et ils ont permis de manger de l'oignon de Kodesh en même temps que la viande de Kodesh bien que la viande de Kodesh elle est en même temps que la viande de tourma ou qu'un aliment de tourma bien que l'aliment il est apte à recevoir la tourma mais là il n'a pas touché la personne quand même Khamim ils craignent dans le Kodesh ils ont craint qu'il va toucher directement avec ses mains la viande de Kodesh mais dans le tourma ils n'ont pas fait de tourma ils n'ont pas craint qu'il va toucher l'aliment de tourma avec ses mains donc Mehmet d'après ce chat dans la Mishina on ne parle pas des aliments qui étaient secs c'est à dire on parle des aliments qui sont secs après qu'ils ont été mouillés après qu'ils ont été mouillés c'est à dire qu'ils sont maintenant aptes à recevoir la tourma mais quand même il y a une différence entre le Kodesh et la tourma est-ce que maintenant est-ce qu'il y a une Zerad de Khamim quand il va manger du Khoulin en même temps que la tourma on craint qu'il va toucher qu'il va toucher dans le Kodesh on craint dans la tourma on ne craint pas on a vu dans la Mishina que quelqu'un qui était onen donc il avait perdu un de ses proches et avant l'enterrement il a le statut de onen qui n'est pas tour de toutes les boussbots on a choustakipourim et celui qui a pas encore ramené son corban donc il n'a pas fini il n'est pas encore pur entièrement et donc ceux-là quand ils deviennent quand ils sortent de leur statut le onen quand ils enterrent sont morts et le Mishina quand ils amènent son corban alors là au sujet de 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 ils ont ils ont ils n'ont pas besoin de faire une t'villa mais au sujet du Kodesh pour manger du Kodesh ils auront besoin de faire un nouveau une nouvelle t'villa pour manger du Kodesh pour manger du Kodesh puisque jusqu'à maintenant en tant que en tant que Mekhoussarkipourim ils ne pouvaient pas manger du Kodesh ils auront exigé de faire une nouvelle t'villa parce que le Rambam il explique parce que puisqu'il était interdit pour lui de manger des corban du Kodesh alors là il ne faisait pas attention il a été messie il ne faisait pas attention à ce qu'il est devenu tamé ou pas et donc ils ont craint qu'il est devenu tamé au sujet du Kodesh ils ont craint qu'il est devenu tamé ils ont exigé de faire une nouvelle t'villa parce qu'en fait il y a eu un moment où il a été mais si à date est-ce qu'il n'a pas fait attention peut-être qu'il est devenu tamé et donc alors qu'au sujet de la trauma ils n'ont pas craint ça et donc pour la trauma il n'aura pas besoin de faire une nouvelle t'villa alors que pour le Kodesh il devra faire une nouvelle t'villa on va s'aider ici pour aujourd'hui on va s'aider à la t'villaise et donc on va s'aider à la t'villaise